On est repartis ! Et yop là ! Bienvenue sur le stream ! Au premium store, on a découvert de l'accès anticipé de Bounty of Warn. C'est vrai que c'est arrivé maintenant. Le pire, c'est que j'ai cliqué en plus pour l'activer, mais... En fait, quand j'ai cliqué sur le deuxième écran, ça a juste activé le deuxième écran. Quand tu sais, ça m'a mis la main dessus et ça n'a pas du tout validé le bouton. Du coup, Bounty of Warn, donc l'accès anticipé qui est sorti il y a peu de temps. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des Belges qui bossent dessus. Et ça se joue un petit peu comme un Vampire Survivor avec une modification quand même de taille. C'est que le personnage ne tire, il tire uniquement lorsqu'il est à l'arrêt. Sinon, soit pareil, il y a des vagues d'ennemis qui vont arriver, il y aura des bonus à débloquer, etc. J'ai vu que par la suite, il y a un marché noir où... On se calme la manette ! Il y a un marché noir où on va pouvoir débloquer pas mal d'améliorations, tout simplement. Donc voilà, de la vitesse de déplacement, plein de trucs en fait. Hop ! Je ne sais pas si je vais jouer à la mallette ou au clavier, en vrai j'en sais rien. Peut-être jouer à la mallette. On va voir, je vais essayer à la mallette puis ça me gonfle, on passera au clavier. Alors, rapier. Donc voilà, le jeu il est jouable jusqu'à 4 en coop local. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pour l'instant, j'ai quoi ? J'ai que... Ouais. Pour l'instant, j'ai que le perso océan. Point de rédemption. Alors ça j'imagine que c'est une fois que tu avances un peu dans le jeu pour rendre le jeu plus difficile, je pense. On verra. Hop là ! Donc voilà, se déplacer avec le stick ou la croix. Elan se fait une petite roulade, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Dans l'élan. Tu as joué toi celle-là ou pas ? Donc là, quand je ne bouge pas, vous voyez, mon perso tire. Quand je me déplace par contre, hop ! Mais c'est carrément en dash en fait l'élan. Et t'es comme ça, toi tu reçois des clés et tu y joues pas quoi. Ah bah bravo ! Bravo quoi ! Oula ! Je ne bouge avant leur sortie. Ouais mais là, c'est vrai que c'est anticipé. Augmente 5% de chances d'effectuer les dégâts critiques. Augmente un peu vos dégâts infligés. Augmente vitesse de déplacement. Alors dans ce type de jeu, quand même, les... La vitesse de déplacement, c'est cool. Après, je ne sais pas s'il fait que ce soit gris et bleu. Est-ce qu'il y a un système de rareté ? Peut-être. Euh... Je prends les dégâts hop sur le stand. Bon, même si en vrai, dans ce genre de... Ah, et voilà, bah oui, il a sa one shot au lieu de two shots. Ouais, ça change. En vrai, en vrai, je me dis que je pourrais jouer au stick arcane. Je ne sais pas si les pièces, elles... Non, elles ont pas l'air de disparaître. Q dégâts critiques. Encore un peu les dégâts. Votre vitesse d'attaque. Votre vitesse d'attaque, ça peut être pas mal sans vrai. Ouais, donc les pièces, ça sert complètement pour l'XP, évidemment. Encore les dégâts. Dégâts critiques. Créte d'éteintes générales. La capacité. Alors, je n'ai pas de capacité pour l'instant. Je vais reprendre encore un peu les dégâts. Allez, hop. Ok, donc le dash, c'est la petite lune qui est à côté de mon perso, là. Un coup, il y en a un coffre. Alors, tire les projectules autour de vous quand vous prenez les dégâts. Vous signez de 1 avant chaque élan. C'est énorme, ça, en vrai. Après, voilà, il y a un gros coup de lune sur l'élan, mais ça se fun, quoi. En vrai, il y a un coup de lune sur l'élan, mais il y en a deux. Donc... Ah, je n'ai pas vu. J'ai ma... Oh là là. J'ai ma fiche de recherche qui augmente en haut à gauche. C'est classe. Je viens de voir qu'il y a deux types de pièces aussi. Il y a les pièces basiques. Il y en a des un peu argentées, donc ils doivent souvent valoir plus de thunes. Oui, non, 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 non. Vous avez l'air, on va capter. Ouais. Euh... On prend les dégâts critiques. Là, du coup, en ce moment, on a quelques nouvelles de ceux de GSS qui sont portés à la Gamescom. Ça donne envie, quand même. Ouais, dégâts critiques 100%. On va prendre ça, allez. Au moins, quand ça a crit, ça va faire double les dégâts. Voilà. Alors, les dégâts devant chaque élan, il y en a un et un de plus. 100% plus lent, c'est relou, ça. Ouais, on va prendre ça, on verra. Ah tiens, si t'es encore dans le coin, t'es quoi cette histoire de sandwich de machin ? Je dis machin pour pas... Pour pas dire des choses méchantes. Parce que je ne connais pas cette théorie. J'ai vu que t'avais un petit tuite à ce sujet tout à l'heure. Ah ! Ah ! Hop là, c'est pas grave, je me souviens. D'accord. Ah ! Ah ! J'ai pas vu qu'il y avait un cycle jour-nuit aussi, là. D'accord, ok. Ok, ok, je vois l'idée. En tout cas, il y a bien un système de rareté dans les améliorations. Voilà. Il y a des points de vie aussi qui tombent des fois. C'est bon. Pour éviter de déplacement dans ce type de jeu, c'est quand même vraiment cool. D'autant plus d'un jeu où tu es obligé de rester immobile pour pouvoir tirer. Oula ! 4 fois vos dégâts, compris les dégâts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 4 fois vos dégâts, compris les dégâts. Dernier, c'est dur à vos élats, on prend des dégâts. C'est dur à vos élats, on prend des dégâts. C'est bon. C'est bon. Ah, mais ça, je veux, ça. J'ai déjà mis des dégâts, Jean-Michel fait des roulades. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Toi, on t'en rendu. D'accord, je vois l'idée. Je pense, effectivement, c'est infâme comme type de truc. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, quoi, tu m'as expliqué, ça, effectivement, on voit bien l'idée du sandwich. Un truc sympa, le vrai message qu'on voulait poster est un truc sympa. Graphiquement, j'aime bien la tranche qu'ils ont, les persos. Bon, il est où, le coffre. Vas-y, fais les dégâts, là. Hop là ! Bon, on utilise tous les projectiles autour de vous, chaque fois qu'il y a un niveau. Ah, vas-y. C'est vrai qu'il est un peu rebou comme il tire, mais bon, en même temps, vu qu'il va y avoir de plus en plus d'ennemis à l'écran, je me dis, au pire, même si je tape pas ceux que je le vise, ça devrait être top en l'état, quoi. Et ils tirent quand même mal, quoi. La vache ! C'est un quotidien, ça... La visée est moins bonne. Non, 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 non. Ah, vas-y, vitesse d'attaque, on y va. Bam, 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 bam. Je regrette tellement d'avoir pris la visée à la con, là. Je fais sans la visée moisi, là, j'ai une bonne vitesse d'attaque, finalement. Après, je pouvais pas savoir, j'allais re-avoir de la vitesse d'attaque dans la foulée, mais... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz